Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Je suis Lili Castaille, je suis conseillère technique à Arbre et Paysage 32 depuis le mois de septembre 2019. Donc je vais terminer ma quatrième saison de plantation. La présentation que je vais vous faire ce soir, c'est un modeste témoignage de ce que j'ai pu appréhender sur ces quatre saisons au sein d'Arbre et Paysage 32. Ça reste mon expérience, je suis sûre qu'il y a plein de manières de vivre ce métier. Aussi je compte sur vous pour qu'on échange, parce que ce n'est pas un exposé qui est théorique, c'est beaucoup de ressentis, c'est des observations. C'est aussi une manière de fonctionner qui est propre Arbre et Paysage 32 et je vais le développer, ce n'est pas le cas partout en France. Donc voilà, si ça vous va, je vais vous présenter ce que j'avais envie de parler ce soir. J'ai essayé de faire trois gros paquets et on va les détailler ensemble. Je pense qu'à la fin de chaque paquet, on pourra faire peut-être un petit moment d'échange. Ça peut être une bonne idée pour dynamiser un peu tout ça. Donc je me suis beaucoup basée sur les compétences, le savoir-être, les petits réflexes, la posture, comme on l'a dit. On va plutôt parler de tout ça. Je ne vais pas trop parler de connaissances parce que je pense que les connaissances, on vous les détaille quand même beaucoup. On vous apporte beaucoup de contenu technique, beaucoup de contenu scientifique. Et c'est vrai que là, j'ai plus envie de parler de quelque chose de plus sensible, de plus relationnel, de plus subjectif. C'est parti. Donc première partie, conseiller, c'est avoir une vue d'ensemble. Alors quand je dis, on va peut-être définir l'objet, on parle de conseil technique en agroforesterie. Et on est dans la posture d'Arbre et paysage 32, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'accompagnement à la plantation, que ce soit haie ou agroforesterie intraparcellaire. On est en train de réfléchir à des choses qui sont plus de l'ordre de la régénération naturelle, c'est-à-dire le fait de laisser pousser. Je vais y revenir tout à l'heure. Et aussi, on est de plus en plus sollicité pour faire du conseil en gestion, gestion de l'existant. Donc pour moi, conseiller, et c'est ce que j'ai découvert quand je suis arrivée à Arbre et paysage, c'est avoir tout un panel de compétences et sur plein de domaines différents. Et c'est une police valence qui est assez vertigineuse. Je peux vous dire que les trois premiers mois de mon contrat, j'avais le cerveau qui était plein à craquer. Je ne savais pas où donner de la tête. On me posait plein de questions. Je devais intégrer plein de connaissances. J'ai une formation d'ingénieur agronome agricole, on va dire, qui reste une formation généraliste. Quand on met les pieds dans une structure comme Arbre et paysage et qu'il y a des gens qui vous posent des questions sur les essences, sur la réglementation, sur la PAC, et qu'en même temps, vos collègues vous abreuvent de connaissances que vous devez intégrer le plus vite possible pour être opérationnel, c'est assez vertigineux. La chose que j'ai appris en premier, c'est de connaître mon territoire. Alors, nous, on est très, on travaille, enfin, mon métier, c'est d'être dans le territoire du Gers et c'est ce qui, pour moi, est la connaissance la plus utile dans le cadre de mon métier de conseillère technique. Connaître son territoire, c'est bien sûr, comme tout le monde le dit, la nature, les milieux naturels, la topographie. On a la chance d'avoir Bruno Sirvin, qui est un géographe et qui nous a éclairé sur beaucoup de choses concernant la topographie, la dysémétrie des vallées gersoises. On ne va pas rentrer dans tout ça, mais ça explique la végétation, ça explique le sol, ça aide beaucoup dans un projet agroforestier. Le climat, bien sûr, et son évolution. Il est évidemment primordial de connaître ces agriculteurs, les systèmes de production, un peu les logiques. Comme c'est important de connaître les acteurs et toutes les dynamiques au niveau des collectivités, parce que nous, on ne se limite pas aux conseils, aux agriculteurs, on est ouvert aux conseils, aux particuliers, on fait des choses avec les collectivités. Donc oui, il faut connaître les acteurs, il faut savoir comment interagir avec eux. Avoir une vue d'ensemble, ça veut dire aussi savoir s'adapter en fonction de qui c'est qu'on est en face, parce que dans la même journée, si j'enchaîne les visites, je peux me retrouver chez quelqu'un qui a un projet en permaculture et qui est hyper à fond sur la syntropie ou je ne sais pas quoi. Donc on va aller dans le détail, on va parler de mycorhize, il va vous demander énormément de détails et parfois je vais me trouver un peu coincée parce qu'ils en savent parfois un peu plus que moi. Mais il faut montrer qu'on a cette finesse. Parfois, le rendez-vous d'après, ça peut être un agriculteur qui a 500 hectares, qui a un quart d'heure à vous, comment dire, à me laisser quoi, il n'y a pas le temps quoi. Donc il faut qu'on ait un quart d'heure, j'ai synthétisé mon discours, que je lui ai donné les trois clés de compréhension et les cinq gestes techniques qu'il doit absolument retenir pour pouvoir mener à bien son projet. Et il faut savoir jongler entre les deux en fait. Et ça, malheureusement, ou heureusement, c'est l'expérience qui aide, mais il faut être conscient de cette diversité de public et savoir s'adapter. La petite remarque que j'ai mis en dessous, c'est qu'on observe que l'agroforesterie, la plantation d'arbres, tout ça, ça attire de plus en plus de gens, ça attire de plus en plus de structures. Il y a de nombreuses start-up, parfois c'est des ONG, parfois c'est des associations comme nous qui se lancent dans ce truc. Et en fait, pour moi, la crédibilité de tous ces gens, ça va se jouer sur le terrain et sur la connaissance du territoire. Si c'est des gens qui sont parachutés depuis Bordeaux, Toulouse et qui viennent de temps en temps et qui bazarent une formule toute faite, on va vite voir la différence entre une structure qui est de terrain, qui connaît son sujet et une autre qui va un peu vite en besogne. Voilà. Donc, ça serait mon premier conseil, c'est vraiment connaissez votre territoire. Ça prend plusieurs années, bien sûr, mais c'est quelque chose pour moi qui a été primordial. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Voilà, ça a été la petite diapo que j'aime bien me mettre en pence bête. C'est aussi conseiller, c'est aussi prendre de la hauteur, surtout en matière d'agroforesterie et c'est toujours se remémorer. Je suis où ? Je suis sur quel versant ? Comment je connecte ? Qu'est-ce qui se passe ? Et aussi dans l'ordre des priorités, c'est un laisser pousser, de gérer les existants et en dernier recours, planter. Ça, c'est difficile à faire comprendre aux porteurs de projets, mais c'est un message qu'on essaie de diffuser. Déjà, regardons ce que vous avez, regardez ce qu'on peut laisser pousser et ensuite, on intervient avec la plantation. Voilà. Donc, c'était pour dire qu'on travaillait sur la plantation, mais pas que. Je vous ai parlé de valorisation, de régénération naturelle. Nous, on est très sollicités pour animer le réseau des AFAC. Je pense qu'on vous en a un peu parlé de l'AFAC dans les présentations précédentes. Oui, dans la dernière notamment. Voilà. C'est vrai que conseiller, c'est aussi être en lien avec ses homologues, avec les gens qui font le même métier et avancer ensemble. Parce que s'il y a une structure qui avance en fond dans une direction et qui ne partage rien avec les autres, on peut comprendre que ça peut créer des décalages, des fois des tensions. Et surtout que le but du jeu, c'est qu'on ait tous un objectif commun. C'est l'arbre, c'est le réarbrement du territoire, c'est la résilience de nos paysages et qu'il faut y aller tous ensemble. Donc, conseiller, c'est aussi partager avec les collègues. À Arbre et Paysage, on est également sollicité au niveau territorial. On demande notre avis dans des commissions, des commissions d'aménagement, comme la CDP9, c'est un peu technique, mais c'est tout ce qui gère l'aménagement du territoire, les permis de construire, etc. Sur le sujet de l'eau, avec le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, on peut être consulté. Les PTGE, les projets de territoire, les plans alimentaires, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer de hyper complexe qui se joue au niveau des territoires, à chaque fois, en fait, on a quelque chose à dire. Parce que l'arbre est un sujet transversal, je l'ai mis en gros et en gras, parce que c'est vrai qu'on parle, alors là, je m'étends, je parle dans toutes les directions, mais qu'on parle d'aménagement d'un parc, qu'on parle de la rivière, de la voirie, de l'agriculture. Il y a toujours une petite place pour aborder le sujet de l'arbre. Donc, c'est ça qui fait la richesse aussi de l'équipe d'arbre paysage, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des études d'agriculture, il y en a aussi qui ont fait des études d'aménagement. Et en fait, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas se dire là, moi, je vais conseiller que... Ça dépend dans quelle structure on est embauché ou dans quoi on se lance, mais je pense qu'on a tout à y gagner à diffuser le message de l'arbre à tous les acteurs possibles. En tout cas, c'est ce qu'on vit à Arbre Paysage Trend. On peut être amené quand on conseille à faire des formations et animations, comme je fais ce soir. Et on est amené aussi à s'intéresser aux filières de production des plants, notamment au label Végéta local, mais je ne vais pas approfondir parce que ça, c'est aussi un sujet à part entière, mais c'est pour vous montrer le panel de possibilités, de missions, de sujets auxquels on peut s'intéresser. Et c'est assez vertigineux. Bien sûr, ça, c'est la vision. Après, ça dépend dans quel cadre vous travaillez, quelles sont vos missions, est-ce qu'elles seront plus ou moins bien définies ? Est-ce que vous travaillerez seul ou au sein d'une association, au sein d'une chambre d'agriculture ? Il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à l'arbre et en fait, sous le capot de conseillers en agroforesterie, vous l'aurez compris, il y a plein de réalités. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit, je ne vais pas revenir. Peut-être sur le fait que notre réseau national, la FAC, est quand même pas le pilote, mais c'est ce qui nous donne un peu les grands projets sur lesquels il va falloir s'intéresser aux prochaines années et communiquer avec eux, ça nous, voilà, ça nous permet d'aller tous dans la même voie, tous les acteurs de l'arbre en France. C'est vrai que la FAC porte de gros projets comme le Label A, le Végétal Local, ils négocient aussi sur la PAC. Donc, je pense que quand on conseille, c'est bien d'entretenir cette relation et de continuer à se former grâce à ce réseau. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur cette partie, une remarque, des questions? Aucune question dans le chat. Pour l'instant, ils sont pendus à tes lèvres. D'accord. OK. Donc, maintenant qu'on a parlé des missions, des compétences, du panel, des sujets auxquels un conseiller technique pouvait s'intéresser. Dans cette partie, j'aurais aimé parler de la posture lors d'une rencontre avec un porteur de projet. Donc là, on rentre un peu dans la partie terrain, dans la partie conception du projet et on va se placer au niveau de la première visite quelque part. On découvre le terrain, on arrive sur site. Donc, le titre que j'ai choisi, c'est « Conseiller, c'est écouter, reformuler et proposer ». Alors là, je suis partie un peu dans les considérations, un peu comme quand on mène un travail d'enquête en sociologie. J'ai fait ça par le passé, donc je m'en suis inspirée. Donc, quand on rencontre quelqu'un et qu'il nous fait venir parce qu'il a une idée en tête, la question principale et celle à laquelle on doit répondre avant toutes les autres, c'est qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ? Quels sont vos objectifs ? Qu'est-ce qui vous motive ? Alors, les objectifs ne sont peut-être pas définis, mais au moins, quelles sont les motivations ? Et si on n'a pas répondu à cette question, on a de grandes chances de passer à côté du sujet, de se laisser embarquer soit par des opinions personnelles, soit par un discours de la personne qu'on reçoit qui n'est pas structuré. Pour moi, c'est vraiment la base parce qu'il peut y avoir des projets qui sont similaires sur le papier, mais les motivations sont tout à fait différentes. Et on va mieux comprendre qu'est-ce qui amène la personne, sur quoi il va falloir appuyer. Parce qu'avant tout, un projet d'agroforesterie, c'est soit à l'échelle d'une exploitation, soit à l'échelle d'un projet. Si on parle sur le thème de l'exploitation agricole, il faut savoir absolument qu'est-ce que l'agriculteur a en tête, quelles sont ses motivations. Donc, pour déceler les motivations, soit on pose la question du but en blanc, des fois c'est un peu trop abrupt, et les gens ne comprennent pas trop où c'est qu'on veut en venir avec une question comme ça. Ce que j'aime bien faire quand je rencontre la personne, c'est laisser une phase de « je laisse parler ». Je questionne de manière très ouverte. Le terme, je crois que c'est l'écoute active. Je ne fais que relancer. Je laisse un flot. Ça permet pour moi d'établir un peu de confiance, que la personne se sente écoutée. Parce qu'avoir un conseiller qui débarque chez vous et qui vous écoute à peine et direct donne des directives ou envoie des idées comme ça, je pense que, dans ma perception, c'est pareil. La personne ne peut se sentir pas écoutée, pas forcément en confiance. Alors, cette phase, elle dure plus ou moins longtemps selon les caractères et les caractères des gens. Il y a des gens, ils vont avoir tout très bien réfléchi, donc ils vont livrer les informations nécessaires dès le début, mais chez d'autres, il va falloir plus le temps qu'elles puissent formuler, commencer la discussion. Au bout d'un moment, quand je pense qu'il faut avancer un peu, j'aime bien reprendre la main et c'est ce que j'appelle la phase de reformulation. Où là, j'essaye de clarifier les objectifs. Donc déjà, je vais essayer de trouver les motivations. Et ensuite, de ces motivations, on va définir ensemble les objectifs et les attentes du projet. Et après, c'est vraiment la partie de conseil technique. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les objectifs, c'est proposer les aménagements en adéquation. Une fois qu'on a proposé les aménagements, on peut prioriser les actions parce que peut-être qu'il y a beaucoup de boulot et voir ce qui est le plus urgent de faire dans un premier temps et puis après, ce qu'on fera dans un troisième, deuxième, troisième, quatrième temps. Ça, c'est la théorie-théorie. Parce que là, j'essayais de définir en grandes étapes. Après, c'est pareil, c'est de l'expérience. Il va y avoir peut-être des allers-retours. De toute façon, toutes les rencontres sont uniques. Chacun a son caractère. Et aussi, chacun, il y a des jours où on est plus ou moins bien et plus ou moins réceptif. Mais voilà, pour moi, c'était les grandes étapes que j'essaye de suivre dans une visite. Mais bien sûr, comme je vous dis, si on n'a pas tout résolu lors de la première visite, parce que ça arrive, au début, je m'en faisais tout un monde parce que je me disais, ah là là, je ne sais pas combien de protections on doit mettre dans la haie. Je ne sais pas. J'ai oublié de poser la question du chevreuil. Ah, je ne sais pas du coup si je dois mettre des protections gibier. Je ne sais pas. Ça me stressait. Mais en fait, je me rends compte que le plus important à la sortie de la visite, ce n'est pas forcément d'avoir tout planifié le projet. C'est d'avoir établi cette relation de confiance et de connaître les motivations du porteur de projet. Après, on pourra se rappeler, on pourra échanger par mail. Et des fois, il y a des gens, ils sont tellement un peu fouillis que je me dis, on ne va pas trop fixer les choses tout de suite. J'ai donné quelques pistes. On va laisser réfléchir et ensuite, on reviendra peut-être dans un deuxième temps sur... On affinera dans un deuxième temps les propositions. Voilà. Lily, excuse-moi, j'ai une question dans le chat de Christine. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de motivation que formulent les porteurs de projet ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qui me fait toujours un peu rire, c'est quand il y a des gens qui veulent se lancer dans un projet d'agroforesterie intraparcellaire. Et qui disent, quand je leur demande, mais en fait, vous avez conscience que l'agroforesterie intraparcellaire, c'est du boulot, c'est du suivi important. Vous en avez sur plusieurs années. Et des fois, ils me disent, ah oui, mais c'est juste parce que j'aime les arbres. Ça arrive assez souvent. Et là, pour moi, c'est toujours un peu... Là, c'est la motivation qui me paraît un peu floue. Là, j'ai besoin de plus creuser. Mais on peut avoir des choses très terre à terre. Il y a des gens qui sont motivés par la biodiversité. Et ils ont une entrée très, très biodiversité. Il faut remettre de la vie. Il faut ramener des fleurs. Il faut permettre à la faune de circuler. Donc là, je sais bien sur quoi je vais appuyer. On va appuyer sur la diversité des essences, sur des floraisons tout au long de l'année. Ce qu'on essaye de faire tout le temps. Mais peut-être qu'on va y mettre un peu plus d'essence à floraison hivernale. Il y a des gens qui sont motivés pour l'érosion. Alors, quand c'est l'érosion... Là, j'essaie d'ouvrir à un autre sujet qui n'est plus le mien. Mais c'est celui de la couverture des sols, bien sûr. En disant que la haie sera utile. Mais elle ne fera pas tout. Il y en a... Après, il y en a... Ça peut être pour le stockage de carbone. Ça va devenir de plus en plus courant, je pense, avec la vente des crédits carbone. Et donc là, moi, pour l'instant, je ne suis pas assez formée pour dire de quelle manière je pourrais stocker plus de carbone. En tout cas, je dis... En tout cas, si vous laissez pousser, si vous faites de la régénération naturelle, déjà, vous dépensez moins de carbone. Puisque vous n'avez pas toutes les actions de travail du sol et de plantation et de se faire livrer les plants depuis une pépinière, voilà. Et après, stockage de carbone, oui, on va privilégier les rotations longues, favoriser des espèces peut-être à croissance. Alors, ça dépend si on veut exporter du bois. Enfin bon, bref. Il y a plein de choses à déterminer. Est-ce que j'ai assez répondu à la question ou pas ? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y en a certaines qui veulent faire du bois pour de construction, du bois de chauffage ? Est-ce qu'il y en a qui se lancent dans des projets agroforestiers dans ce but-là, dans la production de bois ? Chez nous, dans le Gers, pas trop. Parce que c'est plutôt l'apanage des régions bocagères, on va dire. D'accord. Mais en tout cas, ça peut venir dans le discours. Ça peut venir. Après, ça vient aussi du fait que quand on a... Quand l'agroforesterie intraparcellaire a débuté, c'est une... La subvention, qui était la mesure 821, était très axée sur la production de bois d'œuvre. Oui, c'est la question. Oui, la manière de subventionner, en fait, a été pensée par des forestiers, notamment dans la liste d'essence. Du coup, ça a pu... Dans la communication, il y a des gens qui se sont dit « Ah oui, je pourrais faire du bois d'œuvre ». Et ça pouvait être une motivation. Après, sur le terrain, pour faire du bois d'œuvre avec l'agroforesterie intraparcellaire, en tout cas, nous, on a, malgré les nombreux projets qu'on a pu mener, en fait, s'il n'y a pas un suivi irréprochable de la part de l'agriculteur, ou même peut-être de notre part, d'appuyer encore plus, c'est tellement facile de... C'est très difficile de sortir beaucoup de bois d'œuvre d'une parcelle agroforestière, en tout cas, de notre point de vue. D'accord. Est-ce que depuis la sortie de la nouvelle PAC, là, vous avez des agriculteurs qui ne sont pas forcément sensibilisés à tous ces sujets-là, qui vous contactent parce qu'ils vont être primés sur les éléments agroforestiers ? Non, pour l'instant, c'est très timide. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui misent sur... Dans les éco-régimes, qui misent sur la voie des pratiques ou sur la voie de la certification. Valérie demande si vous conseillez sur des grandes parcelles majoritairement, ou est-ce que vous avez une moyenne de surface ? Et en fait, pour l'instant, ce que je déplore un peu, c'est qu'on conseille là où on nous le demande. Et la limite qu'on a, pour l'instant, c'est notre incapacité à faire de réels... de réels diagnostics à l'échelle de l'exploitation. Ça arrive. Mais c'est des cas assez rares d'agriculteurs pionniers, on va dire. C'est vrai que dans la plupart du temps, l'agriculteur amène directement sur la parcelle et montre là où il veut planter. Et alors, nous, on essaie d'ouvrir la discussion, de dire, il y aurait de la régénération naturelle, ou en bord de route, vous êtes sûr ? Parce que là, je vois que peut-être diviser la parcelle en deux, ça pourrait le faire. Enfin, pour l'instant, on n'a peu la main sur le diagnostic global, on va dire. Jérémy a levé la main. Moi, j'avais une question sur le fonctionnement de l'association. Est-ce que ça aurait pu être une entreprise ? Et donc, ça rejoint un peu la question qui vient d'être posée. Est-ce qu'il y a des commerciaux qui vont aller cibler une recherche de projet précise ? Ou est-ce que c'est des gens qui viennent vers vous à chaque fois ? Alors, historiquement, on ne fait pas de démarchage. On est contacté, on est contacté parce que, déjà, on a assez de boulot. Et ensuite, oui, il n'y a jamais eu une nécessité de faire du démarchage à proprement parler. après, là, on est en train d'envisager des échanges avec des coopératives agricoles, par exemple, pour qu'il y ait une information qui soit passée à leurs adhérents. Mais ce n'est pas du démarchage commercial. Avant de donner la parole à Nathalie qui a levé la main, du coup, j'ai deux questions dans le chat d'Alex, qui demandent s'il y a une forte proportion de personnes en installation parmi les gens que tu accompagnes ou est-ce que ce sont surtout des personnes déjà installées depuis assez longtemps ? Je n'ai pas fait de statistiques. Je peux juste donner mon ressenti. Et c'est vrai que sur l'ensemble des visites qu'on peut faire dans une saison, on se rend compte que c'est souvent des gens qui s'installent donc qui vont rediviser une parcelle parce que souvent ils achètent un terrain et puis ils veulent un peu encercler leur propriété. Quand c'est des maraîchers et que c'est assez petit, ça arrive assez fréquemment. Et c'est vrai qu'on a plus de mal à toucher les gens qui sont implantés depuis un moment. Il faut quand même réaliser qu'en France, on continue d'arracher des haies. Il y en a 11 000 kilomètres par an qui sont arrachés à peu près. donc on est encore difficitaires dans le bilan en plantation et en arrachage. Nous, dans le Gers, je ne sais pas où c'est qu'on en est parce qu'on n'a pas forcément les chiffres aussi détaillés mais c'est vrai que dans la dynamique, on a du mal à toucher les gens qui sont implantés depuis un moment. Sauf, il y a des pionniers qui se sont manifestés. Maintenant, on les connaît bien. on a notre quinzaine d'agriculteurs qui plantent tous les ans et qui sont là depuis longtemps mais voilà, on a du mal à toucher les gens. J'ai une dernière question de Pierre-Jean dans le chat pour rebondir sur la question de Jérémy tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà été contacté pour des projets de réhabilitation de sites industriels ? Je ne sais pas si ça a arrivé. Peut-être que ça a dû arriver parce qu'on reçoit toutes sortes de demandes. D'accord. Là, je n'ai aucune expertise. D'accord. Un nouveau message de Valérie. Intervenez-vous dans le domaine de la santé. Gérez les parcelles autour des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, des centres de santé. Est-ce que tous ces bâtiments entourés de béton ou de terrains non exploités pourraient, est-ce que APTAN2 pourraient envisager de s'en occuper ? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, c'est possible. On a fait des plantes. Là, cette année, on va faire des diagnostics dans les cours de collège à la demande du département du Gers. Donc, ça rejoint un peu ça. Dans l'absolu, oui. Après, souvent, le facteur limitant, et on y reviendra quand je parlerai du fonctionnement d'arbres et paysages, c'est qu'on a vocation à conseiller, à remettre les outils, mais l'acte technique doit bien être effectué par le porteur de projet. Quand c'est un agriculteur, un peu plus l'habitude, quand il faut mobiliser les salariés d'une entreprise, alors les élèves, généralement, ça marche, mais les salariés d'une entreprise ou je ne sais pas, ou les administratifs, parfois, il y a un peu plus de mal à comprendre qu'il faut mettre la main à la panne. Surtout quand il faut passer un coup de sourceleuse et de retard à temps. Merci Lily pour tes réponses. Je te laisse continuer. Je vais avancer alors. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faut être ouvert à travailler avec tout le monde. Je pense que vous l'avez bien compris. Être constamment en train de se former, que ce soit sur la réglementation, la PAC. Il faut rester ouvert sur toutes les expérimentations qui se font. Je pense que tous ces sujets-là vont être amenés à évoluer. Il y a de plus en plus de gens et de structures qui s'intéressent à la question. il va y avoir des expériences de fait et je pense qu'on a énormément de choses à apprendre encore. Mais il faut quand même être sur des bases. Alors les bases, j'ai envie de dire que vous êtes en train de les acquérir en faisant cette formation. Mais en fait, il ne faut pas, si quelqu'un vous donne des idées ou si un portoir de projet a envie de tester des choses, c'est bien. Mais il faut s'assurer qu'on respecte bien les grands principes de la plantation, de la gestion, qu'on n'est pas en train de partir dans quelque chose qui n'a ni que ni tête. De toute façon, votre posture et la manière dont vous avez confiance en ce que vous avancez, ça suffira à convaincre la personne. Il faut être clair et ça, ce n'est pas toujours facile. Il faut employer les mots justes qui sont compréhensibles par tout le monde. Alors des fois, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur donne des images. Après, c'est un peu l'expérience et le feeling, mais on ne peut pas toujours formuler les choses de la même façon. Parce que quelqu'un, par exemple, si je m'adresse à un agriculteur et si juste après, je vais dans une clinique et que je rencontre le DRH de la clinique pour parler du paillage, je ne vais pas peut-être en parler de la même manière. Peut-être qu'à l'agriculteur, je lui dirais paillage organique, voilà, vous trouvez le foin entassé que vous avez entreposé, là, vous pouvez mettre ça comme ça. Si je rencontre un administratif, je vais dire, bon, déjà, il faut mettre un paillage. Alors, le paillage, ce n'est pas forcément de la paille, je vais vous expliquer. Voilà. S'adapter à son public, je pense que c'est un peu la base. Je ne sais pas comment on s'y prépare, avec l'expérience, certainement, et surtout, demander toujours si la personne a bien compris qu'elle se sente libre de poser des questions et de préciser le propos s'il y a besoin. C'était pour la deuxième partie. Je pense qu'on peut avancer vu que j'ai pas mal de questions. Il y a une petite question rigolote. Est-ce que tu as un exemple de projet sans que ni tête qu'on t'a proposé, qu'on t'a demandé de conseiller ? Je voudrais que j'y réfléchisse un petit peu. Après, ce n'est pas que c'est sans que ni tête, c'est que c'est flou, en fait. J'ai du mal à définir ce que veulent les personnes et c'est là où ma question des motivations était très importante. Quand j'ai du mal à savoir ce qui motive réellement les gens ou quand eux-mêmes ne savent pas trop, en fait, souvent, ça n'avance pas, souvent, on perd du temps ou alors, c'est des gens qui changent de motivation. Ils sont un peu opportunistes. et en ça, les subventions, ça peut créer des biais. On l'a très bien vu avec le plan de relance, il y a beaucoup de fonds qui ont été débloqués et il y a des gens qui ont postulé pour postuler à des subventions parce que c'est assez attractif de postuler à des subventions. On va ramasser de l'argent. Et donc, c'est des gens qui ont déjà, quand ils avaient postulé pour le plan de relance, du coup, au tout début, on n'était pas forcément au début pour les aider à monter le projet. Donc, on est arrivé sur des projets qui étaient déjà réfléchis où ils avaient déjà déposé le dossier, ils avaient déjà eu la réponse positive et nous, on arrivait derrière en disant, mais attendez, pourquoi vous avez fait ça ? Il y a une haie qui est déjà là. Pourquoi vous avez replanté une haie sur le plan juste à côté ? Pourquoi vous voulez planter de l'agroforesterie intraparcellaire dans cet énorme roncier où il y a déjà des chaînes qui font 4 mètres de haut ? Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était assez laborieux comme... En fait, c'est parce qu'on n'était pas... Cet appel d'air qu'il y a eu par le plan de relance a fait rentrer des projets où ça n'était pas maturé, où les gens n'ont pas été conseillés en amont et ils ont postulés à la subvention comme ça et ça, c'est un effet un peu négatif. C'est pour ça que dans les négociations qu'on peut avoir avec les financeurs, avec l'État, avec la DDT, on essaie toujours de mettre en avant la phase de construction du projet parce que dépenser de l'argent, c'est bien pour planter des arbres mais je pense qu'on va dans une société où il y a beaucoup d'argent qui est dépensé un peu à tort et à travers et les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Beaucoup d'énergie gaspillée aussi parfois. Oui. Voilà. Bon, juste pour le... Je te transmets juste le message de Pascal qui se demande vraiment comment on peut devenir conseiller sans être soutenu par une structure parce qu'il y a tellement d'informations à ingurgiter. Toi, tu es soutenu par la structure à Pétrondeux. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je me dirais qu'en créant des groupes de pères, je pense qu'il doit y avoir des liens qui restent entre toutes les personnes qui ont fait cette formation, le passage à l'ordre et continuer à échanger, quoi. Oui. Lilian se demande pourquoi vous ne sous-traitez pas un paysagiste si les personnes ne savent pas faire. Je pense qu'elles parlent des projets, par exemple, les collectivités dont on parlait tout à l'heure. Oui. Parce qu'il y a des paysagistes qui refusent parce qu'on leur a... on leur a bouffé le boulot un peu. Mais oui. La partie chiante à faire. Donc, il y en a qui refusent de travailler comme ça. Et ensuite, parce que nous, notre éthique, c'était que les gens se débrouillent pour la plantation. Alors, il y a bien des exceptions et par le passé, il y en a eu beaucoup où l'équipe d'arbres et paysages n'était plus fournie, on va dire. Et on faisait des chantiers clés en main. C'est-à-dire que tout était assuré par l'équipe et la personne n'avait rien à faire si ce n'est que payer les accomptes et la facture à la fin. Mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens humains de se permettre de faire des chantiers clés en main ou alors c'est très rare. Et ensuite, on est une association et on bénéficie de subventions. Donc, ce n'est pas pour faire le même travail que les paysagistes. Sinon, ça pose des problèmes de concurrence déloyale et ça, c'est assez sérieux. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas toujours accepter les propositions parce qu'il y a des gens qui aimeraient nous faire planter des laurières ou des alignements d'acacacias et là, on est obligé de se positionner en disant attendez, nous, notre fonction c'est de faire des choses diversifiées. L'acacia, pourquoi pas, mais on va mixer avec autre chose parce que sinon, je pourrais vous faire la même prestation qu'un paysagiste. Oui, c'est de la concurrence déloyale et il faut qu'on ait notre plus. Ce qui montre qu'on travaille pour l'intérêt général et pas que pour faire des paysagistes. C'est clair. C'est aussi une posture à avoir lors de la visite, savoir mettre la limite. Voilà. Je vais reprendre alors ? Oui. Donc, on va un peu plus se pencher sur le fonctionnement de la structure, en tout cas sur la partie d'accompagnement. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça. C'était pour vous parler des prescriptions de base. Moi, je sais que je ne fais pas quand il s'agit d'une plantation. On parle bien de la plantation. Je ne négocie pas sur le paillage. Je fais direct comprendre aux porteurs de projet que le paillage, c'est obligatoire. après, il y a plein d'options techniques. Je pense qu'on ne peut pas les détailler toutes ce soir, mais entre la paille, le bois broyé, la bâche biodégradable, on peut imaginer plein de choses, mais il faut qu'il y ait un paillage. Le travail du sol aussi, j'insiste beaucoup sur cet aspect quand je suis en visite, notamment quand j'ai affaire à des gens qui ne sont pas agriculteurs, pour bien leur faire comprendre qu'on est en train de transplanter une plante. Ce n'est pas de la régénération naturelle. En fait, le plant, il a germé dans des conditions de pépinière qui ne sont pas celles dans lesquelles il va être implanté. Donc, il y a un minimum de choses à faire sur le sol pour pouvoir favoriser une meilleure implantation. J'insiste sur le fait que nous, on travaille avec du jeune plan. Ça, c'est notre éthique. Mais on peut très bien travailler avec des plans plus grands. Mais nous, on a tout un argumentaire sur le jeune plan. Pourquoi ? Déjà, parce que logistiquement, ça nous arrange bien de ne pas nous trimballer des trucs qui font 3,50 mètres, mais aussi pour la reprise et pour la reprise pour l'impact aussi sur le système racinaire. Il est en train de former son système racinaire, donc il est plus plastique. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Sur les périodes de plantation aussi, on essaye d'être ferme, de bien faire comprendre que plus on plante tard, plus on prend des risques. Plus on prend des risques, plus il va falloir suivre la plantation, arroser encore plus fréquemment que dans les plantations printanières. Elles sont très, très dangereuses. En tout cas, cette année, il n'y a pas photo entre les gens qui ont planté en janvier et ceux qui ont planté fin mars. Je peux vous dire que nous, on suit la mortalité et c'est du simple au double, voire du triple. Et les gens qui ont planté en janvier n'avaient pas forcément arrosé pendant l'été. Donc, c'est vraiment le fait que le plant ait eu le temps de s'enraciner avant qu'euse le débourrement. Voilà. Sur les techniques de plantation, j'insiste beaucoup sur le collet pour que les gens aient une bonne idée du geste technique. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous décrire un projet type de ce qu'on fait habituellement. Alors, il faut savoir qu'on est trois conseillers techniques qu'arbre et paysages. On gère à peu près chacun, je dirais, 50 à 70 projets par saison. Donc, ça, c'est des projets qui ont abouti, mais en termes de visite, ça peut monter jusqu'à, pour 50 projets aboutis, je peux dire, on peut être à 80 visites. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'aboutissent pas ou qui sont reportées les années suivantes. Enfin, voilà. Donc, on brasse beaucoup de... Enfin, on fait beaucoup de visites et on brasse beaucoup de monde. Donc, la première étape, j'en ai parlé dans la partie précédente, c'est la visite. On se trimballe toujours avec notre petite fiche pour être sûr de ne pas oublier des éléments, notamment les coordonnées de la personne. Donc là, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur laisser parler, définir les objectifs, mais c'est aussi découvrir le lieu. Moi, des fois, je note des choses que la personne n'a pas dites, mais que j'ai observées. Par exemple, je suis de ce côté, je suis exposée comme ça, je suis à cet endroit de la commune, je sais que le type de sol dans cet endroit de la commune est plutôt comme ça, si la personne n'en a pas forcément consciente parce qu'elle ne travaille pas le sol. Donc ça, c'est la phase de visite. Une visite courte, pour moi, c'est une heure. C'est la plupart des visites, une heure, une heure et demie pour des projets, on va dire, simples, où il n'y a pas d'audit à l'échelle de l'exploitation. Mais ça peut arriver que, et dans ce cas-là, je le définis en amont avec la personne, quand je sens qu'il y a beaucoup de sujets à aborder, je peux prendre des rendez-vous pour passer la demi-journée avec quelqu'un. Ça, ça ne... Je veux dire, si c'est défini en amont, ça ne m'embête pas. Surtout, si je sens qu'il y a vraiment un potentiel et qu'il y a besoin de vraiment explorer en profondeur. Après, les plannings de chacun et le niveau de rentabilité qu'on veut avoir fait qu'on doit passer quand même un temps limité avec les gens. mais c'est important lors du premier contact téléphonique de savoir à peu près combien de temps va prendre la visite. Une fois qu'on a réalisé la visite, c'est la phase du bureau, nous, on dit. Donc, on va réaliser les rendus, ce qu'on va remettre à la personne. Donc, ça va être bien sûr le devis, le choix des essences et le plan dans notre cas. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Donc, ça, j'ai envie de dire à l'ancienne puisque maintenant, on a un peu évolué notamment parce que le logiciel qui nous permet de faire les séquences a une présentation un peu différente, mais le principe reste le même. On fait beaucoup de projets de haie quand même. Ça reste, on va dire, 75% des projets qu'on fait dans une saison. Donc, la plupart du temps, on remet à la personnalité une séquence de plantation. On lui explique bien que ce n'est pas la liste des essences à planter, mais c'est bien l'ordre dans lequel on veut faire planter les gens. Alors, après, ils essaient de les rassurer en leur disant que s'ils ne reconnaissent pas, ce n'est pas toujours évident de bien placer les plantes quand on ne les reconnaît pas, quand on se mélange, etc. J'insiste sur les strates, en fait. Et je pense qu'on, notre technique de séquence, elle peut encore évoluer parce qu'on peut peut-être simplifier les choses en leur faisant des tas buissons, moyens G, OG, et leur disent, voilà, là, vous mettez quatre buissons, puis un moyen, puis trois buissons, puis un grand, voilà, pour simplifier un peu les choses. Pour l'instant, on fonctionne encore avec la liste que vous voyez. sur le plan, on reprend les éléments de linéaire. Et voilà. Et après, les couleurs, je pense que j'ai mangé la séquence, mais ça devait être les types de haies. et donc, nous, dans notre camp, on est dans des grands types. Généralement, dans la plupart des projets, soit c'est haies basses. Donc, pour nous, bas, il faut bien le définir avec la personne aussi parce que la plupart des gens pensent qu'une haie basse, ça fait un mètre de haut. Et en fait, si on ne taille pas un cornouillet sanguin, une viorne peut monter très bien à trois, quatre mètres. il faut leur dire que s'ils veulent une haie à un mètre, un mètre cinquante, c'est qu'il va falloir la tailler. Sinon, une haie de buissonant, donc la haie basse, c'est bien, ça peut monter facilement à trois mètres. Ensuite, il y a la haie moyenne, un peu plus haut, puis la haie ondulée, c'est-à-dire où on mélange grand, moyen, buisson. Et puis, il y a la haie brise-vent, qui a vraiment une fonction particulière qui est contenue dans son nom, d'ailleurs, c'est de faire vraiment quelque chose de très, très dense pour couper les flux d'air. Excuse-moi, j'ai une petite question dans le chat. Qu'est-ce que tu appelles une séquence ? C'est ce qui apparaît à droite de mon écran, là. C'est la liste des plantes. En fait, c'est l'ordre dans lequel l'ordre de plantation. Et donc, cette séquence, elle se répète X fois selon la longueur de la haie. Par exemple, là, c'est indiqué et numéro 1. Elle fait 170 mètres. Il y a 90 centimètres entre les plans. Sur ces 170 mètres, du coup, ma séquence, elle va se répéter 8 fois. Et il y a ici une séquence de 22 plans. Voilà. c'est vraiment des détails techniques pour la mise en œuvre. D'accord. Et JPS, ça signifie jeune plan. Et JPS, ça signifie jeune plan. D'accord. Voilà, Jérémy, tu as tes réponses. Voilà. Encore une petite question, du coup, tant j'y suis, de Mathieu. quel est le logiciel utilisé pour présenter le projet ? Alors, récemment, on est passé sur Odoo. Odoo, c'est un logiciel open source avec de multiples applications. En fait, on peut faire ce qu'on veut avec Odoo parce qu'on crée des modules. Et nous, on a fait travailler un programmateur, un informaticien pour nous développer quelque chose qui soit adapté à notre activité. D'accord. Donc, voilà. Comment ça s'écrit, Odoo ? Odoo. D'accord. Merci. Mais si jamais il y a des gens qui pensent se lancer dans l'activité, il ne faut pas qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous parce que ce logiciel, il a été développé et d'ailleurs, la fac nationale est en train de développer un logiciel de plantation aussi. Donc, il y a peut-être des outils à mutualiser, voir comment on peut partager. D'accord. Une dernière question d'Anaïs. Comment est-ce que vous chiffrez le coût facturé pour une visite ? Est-ce que c'est en taux horaire et le devisage ? Ça a coupé un peu mais j'ai compris comment on facture la visite ? Oui. C'est ça. Comment vous chiffrez en fait le coût de la facture, le coût pour la visite ? C'est un total, non ? Ça fait partie de... Comment ça marche ? Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la visite aboutit à un projet et où le devis est signé. Dans ce cas-là, on facture... On est sur un forfait au maître linéaire. Et donc, dans notre forfait, il y a tant de pourcentages qui est dédié au conseil, tant de pourcentages à la fourniture des plans. Voilà. Donc, ça, c'est un forfait au maître linéaire. Mais si la... Si la visite n'aboutit pas, ce qui arrive parfois, dans ce cas-là, pendant la visite, on a demandé une provision. On a demandé à la personne de nous verser un petit quelque chose pour le déplacement et pour le conseil. Donc, on repart généralement avec 75 euros, qui est un chiffre complètement arbitraire. Il nous arrange bien parce qu'il correspond aux trois ans d'adhésion à Arbre et Paysage 32. D'accord. Merci. Ah, je vois qu'il y a encore de nouveaux messages. Dans le plan, certaines haies sont en... Ah, il y a plein de messages. Non, pardon. Jean-Luc demande. Dans le plan, certaines haies sont en limite de parcelles et d'autres à 15 mètres de la route. Pourquoi cette distance vis-à-vis de la route ? Je pense que... En fait, ce n'était pas forcément pour s'attarder sur les détails techniques, c'était pour vous montrer un exemple de plan. Non, là, là, j'imagine que la personne avait envie de créer une allée, en fait. Je vois qu'il y a des traces de tracteurs et de circulation entre la route et la haie en rouge. Parce qu'il y a une histoire de cloisonner. Après, c'est un projet, on peut tout à fait imaginer qu'au centre de cette parcelle, il y a peut-être un jardin potager qui va se faire. Du coup, c'était l'idée de cloisonner aussi cet espace. voilà. Oui, on ne peut pas trop savoir. En fait, sur le plan, il faut que ça soit clair et que la personne retrouve bien ce qu'elle a voulu exprimer, enfin, qu'on s'y retrouve bien avec les objectifs. Et du coup, combien de temps ça prend, cette phase bureau ? C'est Amélie qui demande ça. Ça dépend de la complexité des projets. Si le projet est assez clair et que c'est assez précis ce qui veut être fait, avec l'expérience, on peut faire le devis et le plan en une demi-heure. D'accord. Après, s'il faut se creuser la tête, que la personne nous a demandé de penser, d'être créatif ou qu'il faut aller un peu plus loin, là, on peut y passer beaucoup plus de temps. D'accord. Merci, Lili. Voilà. Là, je vous ai mis un exemple de plan pour de l'agroforesterie intraparcellaire. Donc, c'est pareil, c'est pour vous montrer les deux les deux manières de présenter. Donc, l'agroforesterie, je ne vais pas forcément détailler le linéaire parce que ça n'a pas trop de sens. Vous voyez en bas à droite du plan, on va plutôt parler de la surface, on va parler des dimensions du projet, les interlignes, les interplans, la densité à l'hectare, en agroforesterie, selon le type de sol. Alors là, on ne le voit pas, mais cette parcelle est extrêmement vallonnée, ça monte et ça descend. il y a différents milieux, il y a différentes ambiances, on va dire, sur cette parcelle. Donc, j'ai fait des zonages où je vais implanter différentes essences, voilà, selon l'endroit où on se trouve. Donc, l'idée, c'est toujours de faire quelque chose d'assez clair, que la personne soit devant le plan et ne soit pas en train de s'arracher les cheveux. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques sur l'agroforesterie ? J'ai entouré la parcelle cadastrale en noir. Ça, c'est purement des considérations pour la subvention. Parce que pour postuler à la subvention de l'agroforesterie, il faut bien avoir identifié sa parcelle cadastrale. Donc, c'est pour ça que j'ai le RPG. Oui, c'est ça. J'ai réuni à une question. Comment faites-vous quand les plantes sont en rupture de stock ? On compense. On fait avec ce qu'on peut. On essaye d'adapter en fonction de ce qu'on a, de ce qui est disponible. Et malheureusement, on jongle beaucoup en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pénurie. Il y a des choses par exemple, le cormier est un arbre extrêmement difficile à se fournir. Pourtant, il est très intéressant dans les alignements. On essaye d'éviter de reporter les projets parce que la personne, surtout dans les projets d'intraparcellaire, il a fallu passer la sous-soleuse, il a fallu faire un certain nombre de choses et on essaye d'avancer quand même. Mais des fois, s'il y a de trop grosses pénuries, on peut être amené à reporter. Mais généralement, on se débrouille pour trouver une solution. Est-ce que vous pensez chez AP32 monter une pépinière ? Non. Enfin, honnêtement, je ne pense pas parce que c'est vraiment un métier à part entière. Travailler avec des pépiniéristes locaux, oui, bien sûr, de plus en plus. Mais se lancer dans la production de plans, en fait, on ne peut pas être fourré au moulin. Oui. Axel demande si vous avez des retours critiques constructifs des personnes accompagnées une fois le plan, le premier design fourni. Est-ce que vous pouvez avoir des retours constructifs ? Oui, oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Après, ce qui arrive souvent, enfin, ce qui arrive souvent, parfois, c'est que, notamment dans les séquences HD, les gens trouvent qu'il y a trop de buissons. Ah, j'en ai marre d'avoir des cornouillés. Ah, j'aimerais bien avoir de la mélange chier. Et là, on passe beaucoup de temps à expliquer qu'une haie, c'est constitué d'une base et que cette base, elle doit être constituée des bonnes bêtes, on dit, entre nous, c'est-à-dire des trucs dont on sait que ça va densifier, que ça va bien pousser et malheureusement, ça tourne souvent un peu autour des mêmes choses, cornouillés, obépines, pruneliers, viornelantane et il y en a qui s'imaginent qu'ils vont avoir une haie où ils vont passer de l'olivier au chêne vert à la mélenchier et que non, en fait, ça, c'est pas une haie. Ça, c'est un arborétum. Donc, c'est cette grosse phase de pédagogie qu'il faut arriver à faire passer parfois. Qu'est-ce qu'une haie ? C'est ça. D'accord. Manon pose une question mais en fait, elle a déjà répondu tout à l'heure, je pense, elle demande combien de temps environ entre visites, devis, plan, tu disais que ça dépendait des projets. Ça dépend à quelle période. Alors nous, on a un fonctionnement un peu particulier aussi, c'est qu'on se fixe pas de date limite pour les visites, mais ça va peut-être arriver. c'est-à-dire on fait des visites un peu tout le temps. Alors, si on fait une visite à la saison creuse, on peut avoir répondu, on peut être revenu avec la personne avec un devis assez rapidement puisqu'on n'a que ça à faire, visites et devis. Mais par exemple, si je passe voir quelqu'un en janvier à la sortie d'un chantier et qu'après, j'ai des semaines de chantier et de livraison, c'est sûr que des fois, elle a son devis et peut l'attendre à un petit moment. Oui. Voilà, ça c'est de l'organisation. Alors, il y a encore une autre question. Comment son perçu... Après l'idéal... Je t'en prie. Fini, fini. Je veux dire, l'idéal pour l'organisation puisque maintenant, il y a de plus en plus de pénuries sur le plan, c'est quand même de faire les visites, on va dire, printemps début été, pour avoir une valisation des devis à l'automne pour que les gens puissent mettre en œuvre leur travail du sol dans les meilleurs mois qui sont octobre et novembre pour être prêts à faire la plantation en décembre, janvier, février, mars. Voilà. Ça, c'est le cas qu'on aimerait qu'il se passe tout le temps. le timing parfait. Et concernant la régénération naturelle, Mathieu demande comment sont perçues les propositions de R&A que vous faites. On est encore au tout début de... Enfin, pour ma part, moi, je suis encore au tout début d'expérience. Donc, des fois, j'ai du mal à être convaincante parce que finalement, je suis en train d'essayer de vendre quelque chose qui est presque gratuit. Donc, il faut arriver à faire valoir sa plus-value, dire qu'on va laisser pousser, mais attendez, je vais vous accompagner, on va peut-être faire des plantations d'enrichissement parce que vous allez avoir que du chêne et que des pruneliers, donc peut-être on va mettre des alisiers ou des merisiers par-ci, par-là. Enfin, il faut arriver à argumenter en disant qu'on a une plus-value à apporter et que ça vaut le coup d'y mettre, parce qu'il faut qu'on soit rémunéré sur cette prestation aussi, puisque c'est du conseil. Et donc, ça vaut le coup de partir sur cette phase-là. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très... qui est de l'ordre de l'habitude et je pense de la manière dont on est conditionné, c'est qu'on veut faire quelque chose. Il faut faire. On ne peut pas ne pas faire ou ne rien faire. Des fois, c'est difficile à faire passer. Et la notion du sale aussi. Oui. La notion du sale, il faut faire accepter que ça peut ressembler à un roncier les premiers temps. voilà. C'est beaucoup de pédagogie. Il faut trouver les mots, il faut pratiquer, il faut avoir l'argumentaire qui va bien. Et j'avoue, je suis encore en train d'essayer différentes techniques d'approche sur ce cas-là. Il y a des gens qui refusent tout net ? Oui. Oui, oui. Il y a des gens qui disent oui, oui. À la visite, on dit, ah, mais vous devriez laisser pousser. Et je repasse quelques mois après et tout a été broyé. Donc, voilà. C'est sale. C'est sale. Bon, plus de questions dans le chat. Alors, on avance. Donc, j'ai envoyé mon devis, il a été accepté. Donc, troisième étape, en tout cas dans le cadre d'Arbre et Paysage 32, le chantier commence. Donc, la préparation du sol, vous l'aurez compris, elle incombe aux porteurs de projets dans la plupart des cas. Et nous, dans notre fonctionnement, on peut aider à poser le paillage dans le cas où la personne a choisi l'option de la bâche biodégradable. Et ensuite, quatrième étape, plantation. Voilà. Donc, lors de la plantation, soit on fait la livraison et on montre le geste technique, soit c'est un chantier assez conséquent et on encadre le chantier. C'est-à-dire que la personne fournit la main d'œuvre, mais le conseiller technique est présent pour fluidifier. c'est-à-dire répartir les rôles, essayer d'aller plus vite parce qu'on a l'habitude et parce qu'on a la méthode d'eau pour faire en sorte que personne ne se tourne les pouces ou ne soit frustré et d'envoyer de l'efficacité. Donc, ce que je voulais savoir, c'est si vous m'avez bien suivi, j'ai vu mon porteur de projet au moins trois fois jusqu'à présent. Je l'ai vu une fois à la visite, peut-être que je l'ai revu lors de la pause du paillage et je le revois à la livraison. Donc, c'est un peu ce qui nous caractérise et que nous, on entretient quand même beaucoup de relations avec les gens qu'on accompagne jusqu'au bout. Et peut-être que je le revois une autre fois et sûrement d'ailleurs parce que c'est obligatoire pour le suivi de la plantation. Et on a parfois tendance à la négliger, cette étape, mais je dirais qu'elle est au moins aussi importante que la plantation parce que le suivi, c'est ce qui permet déjà de corriger les erreurs. et de les corriger le plus rapidement possible et de former la personne à la gestion. On explique ce que c'est la taille de formation, on explique comment gérer du buissonnant, comment gérer un arbre de ogé. Ça permet de valider ou pas les choix techniques qu'on a faits, donc d'apprendre de nos erreurs parce que des fois, on s'est dit, ah, j'y mettrais bien, je tenterais bien ça comme ça, c'est peut-être un peu limite et on apprend. Ça permet aussi de faire les suivis phytosanitaires parce qu'on reçoit des plans. Malheureusement, peut-être que cette année, on n'a pas réussi à avoir du végétal local, donc on a eu un truc un peu douteux qui venait de, je ne sais pas moi, d'Autriche et finalement, on se rend compte que les plans ne tiennent pas la route, ont une mauvaise croissance, donc c'est important de pouvoir le notifier à nos fournisseurs. Et le suivi, donc ça, c'est le suivi sur les premières années, mais je dirais c'est aussi, au moins aussi important de revenir sur les plantations anciennes pour savoir ce qui a marché ou pas parce que le temps des arbres est un temps tellement long qu'on ne peut pas faire l'impasse sur apprendre des erreurs passées. Sinon, on est condamné à ne jamais évoluer parce qu'un agriculteur qui teste une semence d'une année, si c'est une céréale, d'une année sur l'autre, il va apprendre quand même parce qu'il va renouveler l'expérience. Mais sur les arbres et peut-être certainement aussi sur la vigne, on est obligé de réfléchir à ce qui a été fait par le passé parce qu'on ne peut pas recommencer indéfiniment et avoir les résultats au bout de 30 ans. C'est aussi ça la complexité du métier. Et après, les gens me disent souvent oui, mais dans 30 ans, est-ce que vous savez comment sera le climat ? Et ça, c'est la question piège parce qu'en fait, personne n'en sait rien. Donc, on plante des choses et on ne sait pas trop l'avenir. Après, moi, ma réponse, c'est toujours la diversification. Pour moi, c'est la clé. on n'est pas sûr de ce qui va marcher mais on va tester, on va essayer d'implanter un maximum de choses et l'origine génétique aussi des plants. Favoriser le local et saupoudrer avec des essences un peu prometteuses sur lesquelles on peut faire des paris. Voilà. Mais déjà, à l'échelle d'une carrière, par exemple, mes collègues qui ont fait plus de 20 ans à Arbre et Paysage ont clairement des retours à faire sur le choix des essences et il y a beaucoup d'essences qui ont été abandonnées parce qu'en suivi, justement, ils ont vu qu'il y a des choses qui étaient en régression comme le chêne pédonculé, le charme chez nous qui a cédé sa place à l'érable dans nos projets de plantation. Voilà. Ça, c'est du terrain. Anaïs a une question dans le chat. En cas de mortalité, qui prend la charge financière du remplacement des plants ? Alors, ça dépend à quoi est due la mortalité, en tout cas dans notre cas. si les bases, si les prescriptions ont été respectées en termes de travail du sol et de paillage et de période de plantation, que la mortalité est due soit à des plants défectueux, soit à... Pas de chance, un sanglier. Nous, on prend en charge cette partie-là. Si la personne a roulé sur la plantation avec le tracteur, bien sûr que on ne prend pas en compte la mortalité. Et s'il y a eu un défaut au niveau des prescriptions techniques, le paillage n'est pas posé ou il est mal posé ou la date de plantation n'a pas été respectée. On a livré la personne pendant février mais elle a laissé les plants dans le sable jusqu'à la mi-mai. Ça peut arriver. Là, clairement... Bon, alors ça, c'est difficile de le savoir mais ça arrive rarement, heureusement. Mais voilà, il faut... Nous, on garantit les plants que si les prescriptions techniques ont été respectées. voilà. Mais on est en train de réfléchir à faire évoluer peut-être avec les grands... Les printemps et les étés secs qu'on a à peut-être préconiser des arrosages et à se couvrir un peu de ce côté-là parce que avec les accidents climatiques, il va falloir être très vigilant, je pense. Tom demande quel type de taille vous mettez en place et comment vous vous y êtes formée. Donc là, sur l'audioporama, on voit les deux tailles principales qu'on pratique. Alors, il y a le recepage pour les bussonants, ça c'est assez classique, c'est une taille hivernale qui consiste à éliminer l'axe principal pour faire rejeter le plan depuis la base et densifier. Donc ça, c'est clairement pour densifier. Et ensuite, il y a les tailles de formation qu'on peut retrouver sur l'agroforesterie intraparcellaire ou bien des arbres d'avenir dans les haies parce qu'on peut très bien former des arbres pour le bois d'œuvre dans la haie. Et ça, c'est une technique un peu plus particulière puisqu'on va venir former un fût on va venir favoriser l'apexe qui est le bourgeon. Enfin, ça c'est très technique mais je pense, voilà, vous avez sûrement dû où vous allez en parler. Donc, on fait la taille de formation et alors, l'objectif de la taille de formation, ça peut être soit de former une bille assez grande pour du bois d'œuvre soit tout simplement de faire en sorte que les branches soient une certaine hauteur qu'elles puissent permettre le passage du tracteur tout simplement en dessous du haut pied de l'arbre. Ça, c'est un gros transmission de connaissances qu'on doit être capable de faire passer à notre porteur de projet pour qu'il puisse être autonome sur ces sujets-là. Et en agroforesterie intraparcellaire, on a encore un peu de mal à bien, bien, bien faire prendre conscience aux porteurs de projet l'importance de tailler leurs plantations, de vraiment les accompagner parce que c'est des techniques finalement de taille forestière et de gestion de l'arbre qui sont assez fines et on a encore un peu du mal à faire en sorte que tout le monde ait bien conscience de ces gestes techniques. Merci. Merci. Plus de questions. Plus de questions. Les suivis, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment de revoir son porteur de projet un an, deux ans, trois ans après et de lui faire un retour. Comme je le disais, on s'est vus déjà trois ou quatre fois donc on commence à se connaître. Je pense qu'il faut être franc, il ne faut pas être agressif mais il faut être franc, il faut dire les choses quand ça ne va pas parce que c'est ce qu'on attend d'un conseiller technique. Il faut passer régulièrement sur site pour corriger les erreurs le plus vite possible, notamment si c'est un défaut de protection ou de paillage. Il faut savoir dire quand ça ne va pas, il faut savoir dire quand c'est bien aussi, conforter les gens. Il faut les accompagner mais il ne faut pas les materner. Ça aussi, c'est avec l'expérience qu'on apprend mais il y a des gens qui sont très peu sûrs d'eux-mêmes mais qui ont tendance à trop à poser, enfin, à être tellement pas sûrs d'eux qu'ils veulent presque tout déléguer. Alors, il faut les rassurer, leur dire qu'ils en sont capables et les laisser avancer. Des fois, on a tendance à aussi, parce que finalement, le projet, c'est un peu nous qui sommes impliqués donc des fois, on a envie d'y mettre beaucoup trop d'énergie alors qu'il faut laisser les gens aussi se débrouiller et faire leurs propres expériences tout en leur laissant savoir qu'on est toujours là s'il y a la moindre question ou aide quelconque. Et comme on a affaire à du public et qu'il y a des relations commerciales, il peut y avoir des litiges, c'est assez rare mais c'est toujours bon de se dire de conserver des traces, de montrer que nous, on est resté professionnel, qu'on a fait signer des documents, qu'il y avait des engagements qui étaient pris et si jamais il y a un problème qu'on puisse se justifier de tout ça. On n'en parle pas souvent mais je pense que c'est bien de se dire qu'au niveau de savoir se couvrir aussi. Les photos à droite, j'imagine que c'est des erreurs à ne pas commettre. Oui, voilà, c'était pour illustrer un peu mon propos mais là, les retours qu'on pourrait faire, c'est déjà la première photo en haut, il n'y a pas de paillage. Le piqué est clairement inutile, enfin, même dommageable, quoi, si c'est pour faire ça autant enlever la protection, quoi. Voilà, en dessous, en dessous, on se questionne sur le paillage aussi, est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce qu'il est fixé correctement ? Est-ce que les trois petites modes de terre suffiront à... Voilà. Voilà. Je pense que des fois on s'auto-censure un peu en disant bon, ça va passer mais je pense qu'il faut être franc et savoir dire quand les prescriptions techniques ne sont pas respectées. Ce n'est pas facile mais on apprend en faisant. On avait parlé un peu des techniques de plantation, je voulais revenir un peu sur la gestion de l'existant, je pense que vous allez en parler aussi, mais oui, voilà. Mais c'est pour réaffirmer les bases, comme on affirme que le paillage est obligatoire pour la gestion de l'existant quand il s'agit d'entretenir une haie. Évidemment, il faut appuyer sur le fait que la haie, elle a une taille, si on veut assurer une fonction écosystémique, il y a des dimensions à respecter. Malheureusement, dans les campagnes, on voit beaucoup de haies réduites à peau de chagrin parce que d'un côté, il y a la voirie qui passe les pareuses qui rognent le plus possible et de l'autre côté, l'agriculteur, et du coup, on a des haies qui finissent par faire 30 cm de large. Je pense qu'à chaque fois qu'on est en visite et qu'on observe ce genre de choses, même si l'agriculteur ne nous a pas fait venir pour ces questions-là, c'est toujours bien de dire, attention, une haie, c'est minimum, alors là, il faut s'accorder. Moi, j'ai tendance à penser que c'est minimum 2 mètres de large une haie pour qu'elle assure une fonction écosystémique. Dans le label haie, c'est 1 mètre de large. Parfois, il faut faire des rappels sur la réglementation de dire que le broyage est interdit entre le 15... Enfin, l'entretien des haies est interdit entre le 15 mars et le 31 juillet, que lorsqu'on vient prélever un arbre, il faut faire des plaies qui sont propres, qui sont nettes, que les pareuses, c'est sympa, mais quand ça vient créer des plaies immenses, c'est à éviter, que les pareuses, c'est sur les pousses de l'année, c'est pas sur des diamètres supérieurs à 2 ou 3 centimètres, qu'il faut agir sur les arbres avec conscience, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en pensant qu'ils vont se réparer tout seuls. Voilà. Ça, c'était un peu... En fait, cet ensemble de points, c'est ce qui est repris dans le label A, dans les prescriptions, donc je pense que vous allez le détailler plus, mais c'est pour dire que si on vous fait venir pour un projet de plantation, mais que vous voyez à côté que les pareuses aient mal utilisées, ça fait aussi partie du boulot de conseiller de sortir un peu du sujet et de dire, attendez, vous voulez planter, mais regardez comment vous entretenez l'existant. Voilà. Vous êtes en train de dépenser de l'énergie pour planter quelque chose alors que de notre côté, vous dépensez de l'énergie et pour finalement appauvrir votre capital. Voilà. C'est pas facile aussi de le faire, mais je pense que c'est bien de rester les yeux et les oreilles bien ouvertes quand on est en visite. En plus, ton statut de spécialiste peut te permettre de rappeler toutes ces choses. Oui, oui. C'est la légitimité. Voilà. On va partir. Pardon. Amélie fait remarquer dans le chat que l'interdiction de tailler maintenant, c'est jusqu'au 15 août. superbe. Voilà. On a évolué. Oui. Oui, je le savais. Oui, ok. Je vais le modifier. Merci. Voilà. Donc, ce que je reviens à dire, c'est que pour la gestion, moi, je m'appuie sur les prescriptions du label R, puisque c'est en adéquation avec ce qui est porté par la fac nationale. et que déjà, si il y a un minimum de choses qui sont respectées, comme la qualité de la coupe, les dates d'entretien et les emprises de haie, ça sera déjà énorme parce que sur le terrain, on voit tellement de choses qui sont malmenées que des fois, c'est un peu dépitant. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, si je suis dans les temps ou pas. Je pense que ce n'est pas trop mal. Il est 19h42. Je pense que tu es... Oui, mais tu es dans les temps. Est-ce que vous voulez réagir à cette partie d'accompagnement ou est-ce que je passe à ma petite synthèse de fin? Levez la main, je vous en prie, si vous voulez intervenir. Non, il n'y a plus de questions dans le... Ah, si. Manon demande, pour la rémunération globale, c'est au maître linéaire de projet. Pour le devis? Oui. Alors, ça va être très, très dépendant de la manière dont on pratique, des subventions desquelles on peut faire bénéficier nos planteurs. Et je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas... Il n'y a pas de modèle unique dans les manières de facturer et de deviser parce que chaque région, chaque département, chaque structure a ses manières de fonctionner. Alors nous, on est au maître linéaire parce que la région Occitanie et le département du Gers ont câblé leurs subventions comme ça. Je pense qu'il existe plein d'autres systèmes et c'est en fonction du modèle économique et c'est très, très variable. Ce n'est pas du tout uniforme à l'échelle du territoire. Tout comme la manière de monter les subventions. Et tu accompagnes au montage à la déclaration PAC, par exemple ? Non, pas la déclaration PAC. Ça, c'est vraiment trop technique pour nous. Mais nous, on accompagne à... S'il faut déposer des dossiers de subvention pour se faire financer une parcelle en agroforesterie intraparcellaire, ça, on le fait. On le fait. Mais dans notre manière de viser et de facturer, il y aura bien sûr une partie conseil et accompagnement qui sera plus importante que si le dossier est plus simple ou s'il n'y a pas de dossier à faire, comme c'est le cas dans le Gers où, en fait, la région et le département nous versent la subvention. Donc, ils nous allouent un montant et ensuite, nous, on le déduit de nos devis. Donc, il n'y a pas d'administratif à faire, en fait. Pourtant, Christophe, quand Christophe Sostow nous a parlé de la déclaration PAC, apparemment, les... Pour accompagner. Oui, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. C'est tellement compliqué. Ça m'étonne que vous ne fassiez pas l'aide à la demande de subvention. Ah oui, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre, alors. La déclaration, quand tu fais ta déclaration PAC, c'est là que tu déclares tes éléments agroforestiers. Et apparemment, il y a certaines mesures que tu peux demander. C'est délicat, c'est compliqué à faire. Il y a pas mal d'agriculteurs qui ne le font pas parce que c'est trop compliqué, alors qu'ils pourraient bénéficier de ces subventions. et c'est pas s'ils avaient un coup de main qu'ils le feraient. Et peut-être que du coup, ça les motiverait pour installer d'autres éléments agroforestiers aussi. Enfin, je sais pas. Je garde mon avis pour moi, mais pardon. Christine demande si les subventions sont pour les agriculteurs ou aussi pour des particuliers ou des collectivités. Et là, encore une fois, je vais parler du cas que je connais le mieux qui est le département du Gers et qui est unique du coup puisque dans le Tarn, c'est pas pareil, en Alsace, c'est pas pareil. Mais nous, le département du Gers accorde une totale confiance et subventionne tous les projets qui sont menés par Repaysage 32. dans le respect de nos missions de la haie, champêtre ou des alignements ou des bosquets ou des aménagements avec des essences locales, etc. Mais là, on parle de subvention de la région. On parle pas de la PAC. La PAC, ça concerne que les agriculteurs. La PAC, ça concerne que les agriculteurs. Pas à tout mélanger. Jean-Luc voudrait savoir s'il y a une facturation du suivi annuel ou bisannuel ? Dans un projet classique, c'est compris dans le forfait au mètre linéaire. Comme je vous ai dit, dans notre bord d'euros de prix, il y a tant à louer au conseil, tant à louer à ta 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 ta. Après, il y a des cas particuliers, notamment le cas de l'agroforesterie intraparcellaire ou la taille de formation. Nous, on est chargé de former la personne, mais on n'est pas censé faire la taille de formation de la parcelle. Si la personne ne se le sent pas ou qu'elle n'a pas le temps, elle peut demander une prestation de taille de formation de la parcelle. C'est assez rare, mais ça arrive. Dans ce cas-là, on peut utiliser ça comme du suivi, sauf que nous, on intervient et on fait la taille de formation sur les sujets qui ont été plantés. D'accord, mais compris dans le forfait. Oui, et tant qu'à faire, on remplace les plans morts. D'accord. Bon, Jean-Luc et Benjamin dans le tchat ont remarqué qu'il y a des personnes, des conseillers spécialistes pour la PAC dans les cabinets de gestion comptable. Voilà, il y a déjà des gens qui s'en occupent. Bien sûr. Mathieu te demande si tu peux nous donner un ordre de prix pour l'accompagnement de l'installation de 100 mètres de haie. Et c'est assez... Du coup, c'est très lié à la structure et au territoire. Je vais me répéter, mais je pense que je peux vous donner le montant, mais ça ne sert à rien puisque c'est trop dépendant de Arbre et Paysage 32 et du département du Gers et de la région Occitanie. Nous, on a chiffré en tout cas qu'en brut, si hors subvention, le mètre de haie, c'est à peu près 7 euros. Avec la prestation d'Arbre et Paysage 32, c'est-à-dire visite, fourniture des plans du paillage suivi sur 3 ans. Travail du sol et plantation sont à la charge du planteur. Nous, ce qu'on facture réellement à la personne sur 100 mètres de haie, ça tourne autour de... Après, on a un tarif dégressif. Plus on plante, moins c'est cher pour inciter. Mais à 100 mètres de haie, je crois que c'est 3,90 le mètre. Grâce aux subventions, du coup. Grâce aux subventions. On passe de 7 euros à 3,90. Voilà. Donc, pour 100 mètres, ça fait... ça fait 3,90. Ouais. Hors taxe. Merci pour ces précisions, Lili. Oui. Benjamin demande et à quelle densité au mètre ? Ils veulent des précisions encore plus précises. Et là, c'est les... Donc nous, on plante à 90. On plante à 90, mais après, on peut tout imaginer sur le terrain. Et notre subvention nous laisse assez de liberté. On peut faire des plantations plus espacées si on est dans des milieux très poussants. Se mettre à 1,50 m parfois si on est en répicile et qu'on sait que ça va pousser très, très fort et du coup, il n'y a pas besoin de se serrer. Ou si on est dans des milieux à l'opposé, un peu prudes, un peu compliqués, on peut se serrer jusqu'à 70 cm. Après, sur le terrain, nous, on pratique la plantation en ligne, vraiment de base, mais s'il y a des prescriptions techniques ou s'il y a un besoin, on peut faire de la quinconce. Voilà. Ça, notre dispositif de subvention nous le permet, il ne nous enferme pas dans un modèle. Notre problème, enfin, notre problème, ce qui est difficile à faire passer, c'est qu'il est possible de faire des double haies, c'est-à-dire de littéralement faire deux haies côte à côte avec un espacement à définir selon l'emprise qu'on veut que ça ait. Mais ça, pour l'instant, on aimerait bien que ça soit moins cher pour inciter les gens à faire plus de double haies parce qu'on comprend bien tout l'intérêt pour la biodiversité que ça a, d'avoir quelque chose de plus épais et de plus large. Mais pour l'instant, on facture comme si c'était deux fois la longueur. une double haie de 100 mètres, ça revient au même prix qu'une haie de 200 mètres. D'accord. Bon, je peux te laisser conclure ? Oui. Je voulais revenir sur quelques grands principes comme je l'ai dit dans mon argumentaire théorique sur quoi j'aime appuyer. Alors, ce n'est pas forcément ce que je vais pouvoir faire sur le terrain, mais c'est ce que j'aime mettre en avant dans mon discours. Donc, vous l'aurez bien compris, il faut parler de diversité et de complémentarité entre les essences, les aménagements, etc. Il faut être très lié à son territoire, il faut le connaître, il faut s'inspirer de ce qui se fait, il faut connaître son territoire et son paysage. Il faut ouvrir la discussion et intégrer l'arbre dans une vision d'ensemble. Il faut ouvrir l'agriculteur à d'autres pratiques aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le cas de l'érosion. Planter une haie, c'est bien, mais couvrir le sol, c'est mieux. On en a parlé aussi d'assurer les connexions. Dans l'argumentaire, il faut amener les gens à réfléchir sur ces sujets de connexion, de corridor de biodiversité. Il ne faut pas trop avoir des bases, comme je vous l'ai dit, mais il faut aussi toujours rester ouverts et s'adapter constamment à ce qui nous est présenté. Il n'y a rien qui marche à tous les coups. Le suivi, pour moi, ça reste très important et très, très formateur. Je pense que vous l'aurez compris. Et bien sûr, dans l'idéal, on aimerait pouvoir gérer l'existant en premier, laisser pousser et planter. Je pense que ça, c'est un peu mon mantra, on va dire. j'avais remis quelques trucs qui m'ont bien aidée pour le choix des essences, pour me former un peu mieux sur ce qu'on peut utiliser. il y a la flore forestière, je pense que ça, elle est assez connue. Il y a le livre Plantes des champêtres. Et il y a un site internet, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle Flore locale, sur lequel sont répertoriées les essences locales. Et c'est un site aussi axé sur la récolte de graines. Il y a un forum qui permet d'échanger sur les techniques de nettoyage et de... et après de pépinières, enfin de mise en culture de ces graines pour faire des plants. Donc ça, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui échangent et qui se posent des questions et qui répondent parce que finalement, la production de planches en pètre, c'est aussi tout un... tout un nouveau pan. Enfin, c'était... c'était géré par des pépiniéristes forestiers, mais maintenant, avec l'engouement pour la plantation des haies, c'est un métier qui est en train de se créer aussi. Il y a le site Climessence qui est... qui permet d'aiguiller un peu sur les... les capacités d'adaptation des essences au réchauffement climatique et je crois que c'est... c'est un... c'est une structure dans le forestier qui a fait ça. Je ne sais pas si c'est l'ONF ou l'IDF, en tout cas, c'est... c'est un modèle forestier. Mais bon, ça donne toujours des indications. Voilà, je vous remercie de votre attention et des échanges qu'on a pu avoir et je suis disponible si vous voulez qu'on échange encore un peu.